Coucou, on se retrouve pour une recette de poulet paprika accompagné de son riz. D'abord on va mettre un oignon, puis 600 g de poulet qu'on va venir couper en petits morceaux et on va venir après les mélanger tous ensemble avec l'oignon et on va rajouter 15 ml d'huile. Une fois bien mélangé, on va prendre le micro-progrille qu'on va ouvrir, mettre une tranche de pain et on va le mettre en position grill, 3 minutes à 900 watts. Une fois le temps passé, on va ôter le pain et on va venir directement incorporer nos poulets, les oignons, huile directement dans le micro-progrille et on va cuire de nouveau à 900 watts pendant 7 minutes. Les 7 minutes se sont écoulées, donc là je viens le mettre en position haute pour tout simplement récupérer le jus de cuisson. Attention de ne pas vous brûler, vous pouvez utiliser également les maniques en silicone pour éviter tout risque de brûlure. Le jus de cuisson, on le garde parce que ça pourrait nous servir pour après le niveau de la consistance de votre sauce, de comment vous voulez qu'elle soit plus ou moins épaisse. On prend le checker de 350. On va y incorporer de la crème liquide, on va mettre 200 ml à l'intérieur. A celle-ci, on va incorporer de la maïzena, on va mettre 5 ml, le sort d'éclair-mesure. Puis ensuite, le paprika doux, donc là j'ouvre, je prends directement, on va avoir besoin de 10 ml. On va y mettre également du sel fin, un petit peu de poivre, donc moi j'utilise du poivre à moudre. Il fallait aussi un bouillon, mais je n'en avais plus, donc je n'ai pas mis. Attention de bien chasser l'air, on ouvre bien le checker avant de le refermer pour éviter que ça explose tout simplement. Donc là, c'est cuit, on ajoute le mélange et attention, on va bien mettre notre couvercle en position haute. Donc regardez, je vais le positionner, donc voilà, pas comme ça en position basse, mais bien en position haute. Et on va le mettre 3 minutes. Regardez, le résultat est juste parfait. Je vais l'accompagner d'un petit peu de riz. Pour ça, rien de plus simple, je prends 600 g de riz blanc. Moi, je le mets dans un ralier tout simplement et je vais lui ajouter de l'eau pour bien le rincer. Une fois rincé, on va pouvoir le mettre dans la base du cuiseur à riz. On prend son checker, on ajoute 600 ml, puis 300 pour avoir 900 ml d'eau. On va venir le fermer et on va le mettre à cuire environ 13 minutes. Et comme ça, on a le temps de boire un petit café. Pas besoin de surveillance. Et regardez, un jeu d'enfant, toujours vers l'extérieur quand vous l'ouvrez, pour éviter tout risque de retour de vapeur pour les brûlures. Et rien de plus simple, le riz est prêt. On va pouvoir le servir. Moi, j'utilise la cuillère à riz. Et puis, j'ai eu une petite idée, c'est pour avoir une présentation un petit peu plus rigolote pour les petits, c'est de prendre la cuillère portion et venir faire des petites boules de riz dans l'assiette. Et regardez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Sur ce, je vous dis bonne dégustation à vos recettes. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501